Daniel Lavoie a quitté son Manitoba natal pour trouver la gloire au Québec, mais elle ne vient pas. J'ai quitté mon île. Un nouvel espoir naît lorsqu'au Café Saint-Jacques, il est remarqué par le gérant de Pierre Lalonde et Michel Louvain. Et un jour, Yvan Dufresne vient manger un steak au Steakhouse. Et m'entend chanter. Il me demande si je fais des chansons. Et je lui dis oui, j'en fais. Alors deux jours plus tard, Yvan se montre chez moi et me fait jouer des chansons. Entre autres, j'ai quitté mon île. On est en 75. Et là, s'en vient bientôt l'élection du Parti québécois. Là, une chanson, il n'y a pas le mot Québec, c'est pratiquement hors d'ordre. Pourquoi la chanter? Et lui, il chante, Daniel Lavoie chante, « J'ai quitté mon île ». Alors que tout le monde dit, « Je cherche mon pays ». C'est une balade très prenante, romantique, à des années-lumières de Paul Piché, mettons. Daniel séduit aussi Gilles Valiquette. Alors à l'apogée de sa gloire, il va produire le premier disque de Daniel. C'était le disque à Daniel qu'on faisait. C'était pas le disque de Gilles Valiquette. Puis Daniel n'y quittait pas nécessairement ce qu'on appelle des « hits ». Il y quittait des belles chansons. Oh! C'est dans ma cuisine. Écoute, on parle de ça il y a... Tu me pardonneras, mon cher Daniel. Il y a presque 30 ans et j'avais une petite radio sur le frigidaire. Je n'oublierai jamais. J'ai dit, « Ah là, il y a quelqu'un d'immense qui vient d'arriver. Ça, c'est extraordinaire. » Au moment où on a enregistré le premier disque, il y avait un ami de Daniel qui était souvent présent, qui s'appelle Réjean Rancourt. Le bon côté de cette relation-là, c'est que Daniel a toujours eu quelqu'un, un bras droit à qui il pouvait avoir confiance. C'était de compléter ce qu'il ne voulait pas faire. C'est-à-dire, lui, il écrivait des chansons. Puis moi, je me rengeais pour que ça marche. C'est un artiste qui a du talent et puis... T'as envie qu'il réussisse. T'as envie que ça communique. Quand un artiste fait un premier disque, lui aussi a hâte de payer son loyer, de payer son épicerie. Alors effectivement, quand ça décolle pas tout de suite, c'est une déception. Il a commencé à être plus connu peut-être à Berceuse pour un lion. Nous, à CKRLF, dans le plan de station communautaire de 89,1 à Québec, on mettait dans le temps des animaux. Le vent sent plus pareil, la pluie goûte plus pareil, comme dans le vent des animaux, comme dans le vent des animaux. Il me faisait penser un peu à Champlain, Jacques Cartier, un peu cette époque-là, tu sais. Je me souviens de sa chemise à carreaux, je me souviens de sa moustache. Puis je me souviens aussi que les filles, il y avait toujours un regard affectif pour lui. Tu sais, il était comme sur une autre planète, ce cas-là. J'avais pensé qu'avec les années, je finirais par trouver la vérité. Je crois qu'il est en train de terminer Nirvana. Il habite dans un appartement sur la rue Jeannement, je crois. Ça se voit très clair, c'est clair que les temps sont dur. Puis quand Nirvana Bleu est arrivé, ça a été un gros hit. Ça a été l'album, je pense, qui l'a mis sur la carte. Quand Daniel Lavoie sort Nirvana Bleu, on est encore dans une période où ce qu'il fait est différent de ce que les autres font. Il chante, bien sûr sur l'amour, mais aussi sur se chercher. Je fais ça, mais en dehors du pays, en dehors de la quête de l'hiver et patati et patata. Alors, c'est vraiment étrange. On ne sait pas trop comment le considérer. Ça n'a pas été un si gros succès que ça, Nirvana Bleu. Les gens se souviennent bien de cet album-là parce que c'était un bel album qui se tenait bien à l'époque et qui était peut-être, qui se démarquait des autres qui se faisaient à l'époque. Il faut donc attendre au troisième album de Daniel pour qu'une chanson le propulse au sommet des palmarès. La danse du SMAP. C'est une chanson d'un gars frustré qui commence à en avoir plein le cul, qui ne se parle jamais rien. Et c'était moi, évidemment. J'ai chanté dans la rue et au centre national des arts. Puis je chantais tout nu dans mon vin, ça c'était du sport. J'ai écrit cette chanson-là dans le parc La Fontaine un jour, dans une crise d'existentialisme intense. Je me souviens, j'avais un stylo, un papier, je me suis installé. J'ai écrit la danse du SMAP à côté contre un arme dans le parc La Fontaine. Chante, chante tout ce que t'as dans le ventre. Une passe de guitare et un beau solo. Et c'est devenu le phare de cet album. À l'époque, quand j'entendais la danse du SMAP, je n'ai jamais pensé que c'était autobiographique. Bon, à part, mon tour viendra bientôt, on comprenait qu'il parlait de lui, mais le reste, j'échappais complètement. Je trouvais que mon tour s'en est là, parce qu'avant ça, faire des choses, c'était compliqué. Il fallait toujours que tu quêtes les musiciens, que tu quêtes tout le monde, parce que tu ne pouvais pas les payer, c'était pas facile. Ça faisait quand même 12 ans maintenant que je travaillais dans ce métier-là et que je n'y gagnais pas vraiment ma vie. C'est-à-dire que je vivais bien en dessous du seuil de la pauvreté, j'en avais un peu marre. Et effectivement, quand tu es venu, attention, attention, je pense que je m'étais plus ou moins décidé que si celui-là ne passait pas, moi, je penserais à autre chose. Ah ben oui, là, on a joué, on a joué la totale. On a cherché des producteurs un peu partout dans le monde. On a vraiment joué tout ce qu'on avait, les dettes déjà accumulées, plus les dettes qu'il fallait faire pour le faire. Tout le monde était bien à contribution, je veux dire, les familles, tout le monde, j'étais là. 1983, Daniel Lavoie joue le tout pour le tout. Il emprunte à la banque, s'arrête durant 15 mois pour écrire, loue le studio d'André Perry et enregistre tension à tension. Daniel Dechem le pousse alors au-delà de ses limites. On s'est retrouvé dans un tout petit studio dans l'est de Montréal. Il ne voulait pas apporter son piano de chez lui, donc on a décidé d'en louer un. Alors, mais on avait déjà commencé à travailler et là, je voyais qu'il avait des idées très nouvelles. Quand il n'avait pas son piano, sur le synthétiseur, sur le vieux piano droit qui était dans le coin ou à la guitare, il trouvait des choses vraiment géniales. Alors, c'est malheureux, je ne l'ai jamais dit avant, mais j'ai fait à croire qu'il n'avait pas l'occasion de piano, qu'on ne pouvait pas en trouver. Réaliser un peu l'américaine, avec des moyens, mais aussi avec une inventivité dans les instrumentations, les orchestrations, un certain rythme. C'est le disque, à mon avis, qui a permis à la chanson québécoise de retrouver un second souffle. Et là, tout d'un coup, on trouve que Daniel Lavoie est québécois. Jusque-là, il était hors-Canada. Finalement, il était bien québécois. Autre surprise, Daniel Lavoie change de look. Jusque-là, Daniel Lavoie, c'est un gars qui est pogné. En spectacle, il a toujours l'air de ne pas voir elle sur la scène. Écoute, dans certaines émissions, on l'imite avec un sac de papier brun sur la tête. À travers quatre ou cinq artistes québécois, il était toujours le dernier. Personne n'y avait trop qui c'était. Il confondait avec Sylvain Lelière, avec Michel Rivard, avec Paul Piché, avec tout le monde. Donc, on avait consulté les gens chez Cossette. Je crois que c'était Cossette. Qui m'avait étudié, qui avait pris mon cop, qui avait fourni une analyse que je devrais faire ci, 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 ça, et que ça marcherait. De toute façon, ça faisait assez longtemps que je portais la mouche et la moustache. C'est un matin, je me suis rasé et puis j'ai dit, tiens, c'est moins pire que je pensais. Daniel Lavoie a toujours été un beau gars. Mais là, il était non seulement beau, il était bon. Daniel Lavoie! Daniel Lavoie! Attention, attention! Daniel Lavoie! C'était le moment d'aller chercher les bidous, j'imagine. Est-ce que je peux assumer maintenant que je ne fais plus partie de la relève? Quand tu entends une pièce et que tu dis que j'aurais voulu faire cette pièce-là tellement que ce n'est pas seulement que c'était beau, ça me rejoignait sur tout ce que ça disait. J'écoutais les nouvelles à la télévision et j'avais vu un reportage, c'était à l'époque où Beyrouth et les atrocités de Beyrouth étaient aux nouvelles 24 heures par jour. Et j'étais retourné après le lunch dans mon garage, fortement influencé par des images bouleversantes. Et j'avais fait cette chanson qui s'appelle « Il s'aime ». « Il s'aime comme avant, comme avant les menaces et les grands tourments. » « Mais si tout doit sauter, s'écrouler sous nos pieds, laissons-les, 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 laissons-les s'aimer. » Cette chanson va lui ouvrir les portes de la France. Je pense que Daniel Lavoie sera peut-être le premier artiste francophone à faire une carrière internationale. La France, ça s'est fait comme... Je ne me suis pas trop... C'est démarré cette affaire-là tout d'un coup et c'est la folie, quoi. C'est certain. Je me souviens quand j'avais fait une télé en France avec Il s'aime et le lendemain, je crois qu'on avait vendu 27 000 disques ou quelque chose du genre. Et pendant la semaine, ça continuait comme ça, à des rythmes comme ça. J'étais extrêmement impressionné parce que c'était plus en une journée que j'avais vendu dans toute ma vie. Ce produit, ce truc-là, qui fait un énorme succès en France. Donc ça veut dire très rapidement que tout le monde, je pense, perd un peu la tête. Le climat pour Daniel, c'est un peu la panique, je pense. Si j'essaie de me rappeler, là, il est content, mais c'est un peu la panique parce que c'est plus la même chose du tout. Tout le monde veut le faire voyager en première classe, qu'il refuse en général. Tu sais, je veux dire, tout le monde, il y a une limousine qui vient le chercher à l'aéroport alors qu'à la limite, on y allait sur le pouce les fois d'avant. Je ne me souviens pas ce qui se passe à cette époque-là. J'étais tellement pris dans tellement d'affaires. C'était une époque extrêmement active. Je faisais beaucoup de tournées, je faisais des allers-retours Paris-Montréal sans arrêt. J'étais assez fatigué. Je me suis rendu compte que ce n'était pas ça que j'aimais dans mon métier. Je me rappelle une conversation un jour à Paris avec Daniel qui me dit « Mais qu'est-ce que je veux faire après ça? » Je dis « Écoute, tu n'as rien fait encore? » Tu as un hit. C'est juste ensuite ta volonté de le faire. Je pense que sa volonté de le faire n'a jamais vraiment été là. Donc à cette époque-là, j'ai mis un peu les breaks. Je pense que j'ai mis les breaks pas mal même. Et c'est devenu assez difficile de travailler avec moi et moi avec les autres. C'est difficile de ne pas être changé par un succès comme ça. Du jour au lendemain, on n'est personne et tout d'un coup, on devient très important. En tout cas, très important, entre guillemets. C'est à cette époque qu'il s'associe à son gérant et ami, Réjean Rancourt, pour fonder la maison de disques Trafic. Daniel Lavoie décide de réinvestir ses profits pour permettre l'éclosion d'une nouvelle famille musicale. Des auteurs-compositeurs vraiment différents, qui sont très, très originaux. Il y a Luc de La Rochelière, il y a Marie-Philippe qui chante avec des phonèmes. Il y a d'autres gens, il y a Paparazzi qui est une espèce de bio de musique techno de l'époque, qui fait des choses en colère vraiment pas banales. À l'époque, ça m'apparaissait comme une très bonne idée. J'étais plutôt naïf et ne savais pas trop, trop ce que ça pouvait impliquer. Et que, probablement, j'aurais plus à dire sur ce qui se faisait que sinon. Pour son prochain disque, Daniel a de grandes ambitions. Il va à Londres chercher le producteur de Duran Duran. J'ai choisi Colin Thurston. Je m'entendais bien avec lui, je sentais, parce que je suis assez instinctif et intuitif à ce niveau-là, je sentais que je pourrais travailler bien avec ce gars-là. All right, Luc, le roulement, là, ce fois-ci, tu peux le faire, OK? Parce qu'il y a une grosse montée, puis les tac-tac, là, ce fois-ci, là, ça, ça va faire. J'avais envie de travailler avec le même monde. On avait beaucoup de plaisir à faire attention, attention. On avait vraiment bien travaillé ensemble. Il y a une pression dans le sens que maintenant, tout le monde y met de l'argent, puis tout le monde est impliqué, puis tout le monde veut faire un album extraordinaire, puis tout le monde, évidemment, y met son grain de sel. Et puis là, tout d'un coup, on m'imposait du nouveau. Ça fallait, ça, 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 ça. Et bon, j'ai été un petit peu bousculé à l'époque, puis j'ai pas réagi assez fort. Ce micro-étion est important. Les gens s'attendent à beaucoup parce qu'ils aiment, ça a été le gros succès. Attention, attention, ça a été un genre de tournant, si tu veux, pour toi. Comment réagis-tu à cette attente du public? Bon, je sais pas. Je sais qu'un petit peu qu'on m'attend avec une brique et un fanal, mais c'est facile de dire que j'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais donc dû. Et, mais bon, j'ai fait le disque « Vue sur la mer », qui était pas si mal, mais qui était pas l'album que je pense que je voulais faire. Cet album comprend cependant « Je voudrais voir New York », une chanson inspirée d'une entrevue avec le chef de solidarité, Lake Valessa. Ça m'avait frappé que cette personne-là, qui était impliquée dans quelque chose de tellement important en ce pays, rêve d'être millionnaire à New York. Et ça avait fait cette chanson « Je voudrais voir New York ».